Cette collection que nous avons appelée Suspense ou féminin, les reines du suspense ont leur collection, est en fait le résultat d'une réflexion et de manière assez étrange, on a un peu fait l'inverse de ce que font la plupart des éditeurs qui passent des auteurs de la noire vers la blanche. Nous avions des auteurs dans la collection, dans la littérature générale aux éditions Elieus d'Ormeçon qui écrivaient de très bons suspens et nous nous sommes rendus compte que les lecteurs ne les identifiaient pas nécessairement comme auteurs de suspense et qu'il y avait donc des lecteurs qui passaient à côté de ces romancières talentueuses et donc on a décidé de lancer une collection avec des auteurs femmes parce que ce segment, le suspense, de mon point de vue, je connais très peu d'hommes, voire pas d'auteurs, j'ai pas de nom d'auteurs en tête qui aient écrit les suspens, ce ne sont pas des thrillers, ce ne sont pas des polars, je me doute que la prochaine question sera qu'est-ce que le suspense ? Donc consacré à des femmes et avec une charte graphique très identifiée où on a repris le code de la série noire avec les couleurs noires et jaunes qui sont très d'identifiables et donc deux auteurs, Véronique Biefneau et Aurélie Gubernatis qui lancent la collection, Aurélie Gubernatis avec son impasse et Véronique Biefneau avec « Là où la lumière se pose », deux suspens chacun brûlants. Le ressort du suspense tient plus dans le héros lui-même qui peut être poursuivi par son passé, qui a vécu un traumatisme, qui l'a refoulé et qui a voulu l'oublier et qui l'a muré. Et puis tout d'un coup, au début du roman, cet accident, ce trouble, cette blessure, cette fêlure, cette cicatrice que l'héroïne, le héros s'est efforcée de cicatriser, s'ouvre à nouveau et le drame est sous-jacent et latent et le lecteur sent que le danger rôde. Mais le danger, il est tout autant dans la mémoire des personnages que dans la réalité de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils traversent. Donc c'est du suspense psychologique. C'est ça un peu le fil rouge de la collection. L'impasse, comme son nom l'indique, c'est un personnage principal, a fait, passe le concours de médecine et est une étudiante tout à fait sérieuse qui a travaillé tout le programme. Elle a juste fait une impasse et le jour de l'examen, le sujet tombe sur son impasse. Et cette jeune femme a un camarade qui a toujours été le major de la promotion et qui se rend compte, parce qu'ils sont à des tables voisines, se rend compte de son désarroi. Elle est en larmes quand elle voit ce sujet tomber, puisque évidemment, c'est cinq années d'études qui sont détruites. Il lui sourit et à la fin de l'examen, il fait semblant de laisser tomber ses copies et il échange les copies. Et elle est tellement interloquée qu'elle ne dit rien. Et puis après, elle essaie de le rattraper, mais elle voit que les surveillants les observent et elle se dit, si je commence à expliquer ce qui s'est passé, on va être disqualifiés tous les deux. Donc elle le laisse faire. Et évidemment, quand les résultats sont annoncés, elle est majeure de la promo et lui a raté le concours de médecine. Et il disparaît de sa vie. Et toute sa vie, cette femme se dit, et elle devient une grande psychiatre, elle est chef en psychiatrie à l'hôpital Saint-Anne à Paris, mais elle se dit qu'elle a volé sa vie, que cette réussite, elle la doit à un autre et qu'elle lui est éternellement reconnaissante, mais bon, il a disparu de sa vie. Et puis un jour, elle est garde, elle est appelée parce qu'il y a un patient qui vient de se suicider et donc elle est appelée à l'hôpital et qui est le patient. Mais ce garçon qui, 20 ans plus tôt, lui a permis de réussir le concours. Et évidemment, elle va faire pour lui ce qu'elle ne ferait pour aucun patient et ce qu'elle ne ferait pour personne d'autre. Et sa culpabilité va être son ressort et va les mener tous les deux dans une histoire très troublante et très angoissante, mais qui se finit bien. Et là où la lumière se pose, de Véronique Biefneau, c'est l'histoire d'une jeune femme, dont le lecteur comprend assez vite qu'elle a eu assez une enfance traumatisante, qu'elle et sa sœur ont été placées dans des familles d'accueil. Et là encore, l'héroïne a perdu, n'a plus de nouvelles de sa sœur, puisque les deux sœurs ont été mises dans des familles différentes, et elle a perdu la trace de sa sœur. Et elle cherche à renouer avec sa sœur, qu'elle n'a plus vue depuis une vingtaine d'années. Et elle va retrouver sa sœur dans les Ardennes, vivant dans une ferme assez reculée. Et elle se rendra compte progressivement que cette jeune femme vit probablement dans une secte et peut-être en danger. Et il y a le récit de l'enquête qu'elle doit mener pour retrouver sa sœur, des retrouvailles. Et ce récit est coupé par une voix, une petite voix qui s'élève dans la nuit, une voix d'une enfant qui est assez, là encore, assez inquiète, qui en tout cas qui s'élève dans le noir, et qui semble en péril. Et donc, là aussi, la tension monte, parce que le lecteur se demande qui est cet enfant et pourquoi se sent-elle en danger. Et donc, on a très envie de comprendre le lien entre l'héroïne, sa sœur et cette petite fille. Sous-titrage Société Radio-Canada